Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous lire des recettes gourmandes. Donc c'est un livre sur des recettes de cupcake, cake pops et whoopies. Il y a 45 recettes. Alors je commence par lire l'intro du livre. World of Candy Les cupcakes, cake pops et whoopies qui régalent depuis longtemps nos amis anglo-saxons sont enfin arrivés sur nos tables et dans nos cuisines. Et nous découvrons tous maintenant que ces petites gourmandises sont de délicieux prétextes à développer notre imaginaire, notre imagination culinaire. Découvrez les cupcakes qui ne craignent ni le sucré ni le salé et qui aiment tant qu'on s'occupe de leur faire de jolies couvertures de crème, confectionner des cake pops, ces petites boules de plaisir colorées, décorées et quelques fois même un peu folles. Et finissez avec les whoopies, ces friandises tellement plus simples à réaliser que les macarons, mais qui ne leur cèdent à rien en matière de douceur, qui aiment eux aussi le sucré et le salé et qui ne reculent devant aucun effort pour vous séduire. Chacun à sa manière vous prouvera que l'on peut conjuguer courmandise et satisfaction de réaliser des petits gâteaux qui à chaque fois stimuleront votre créativité de cuisinière ou de cuisinier. N'hésitez pas à vous lancer, suivez d'abord les recettes simples et savoureuses contenues dans cet ouvrage, puis quand vous les maîtriserez, inventez vos propres recettes. Surtout n'oubliez pas que ces délices ne sont jamais aussi bons que lorsqu'on a participé à leur préparation, alors invitez votre famille, vos enfants, vos amis à mettre la main à la pâte. Nul doute qu'ils seront les premiers à vous réclamer une autre journée de plaisir gourmand. Alors, je vais commencer par une recette de Cake Pops. Alors, je vais choisir... Cake Pops. Allez, Cake Pops, Paris-Brest. Entre Paris et Brest, il y a une très longue route pavée de plaisir. Allez-vous avaler tous ces kilomètres de gourmandise en une seule fois ? Pour le cake au praliné, il vous faut 120 g de beurre, 120 g de sucre roux en poudre, 150 g de farine, 2 gros œufs, un demi-sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de praliné en poudre, 2 cuillères à soupe de Nutella. Pour faire les boules de cake, 80 g de mascarpone, 40 g de Nutella pour la finition, 200 g de chocolat au praliné, 14 cl de crème fraîche liquide, 40 g de mascarpone, 90 g d'amandes effilées et 25 bâtons de sucette. Parce que ça va vous faire 25 cake pops. Préparez la ganache du décor. Portez la crème à ébullition, puis versez-la sur le chocolat, cassez en morceaux, couvrez et réservez pendant 3 minutes. Mélangez bien le chocolat et laissez reposer au frais pendant environ 3 heures. Ajoutez ensuite le mascarpone et fouettez la ganache jusqu'à obtention d'une mousse légère. Préchauffez votre four à 180 degrés. Battez le beurre avec le sucre dans un saladier. Ajoutez le Nutella, puis les oeufs, un à un, en mélangeant bien après chaque ajout. Tamisez la farine et la levure au-dessus du saladier. Ajoutez le praliné en poudre et mélangez encore. Beurez un moule à cake, versez-y la pâte et faites cuire pendant 20 minutes, puis laissez refroidir complètement. Émiettez le cake et passez-le au mixeur afin de le réduire en miettes très fines. Versez-les dans un saladier. Ajoutez le mascarpone ainsi que le Nutella et mélangez vigoureusement. Prélevez 25 grammes de cette pâte et malaxez-les pour former une boule. Posez cette dernière sur une assiette et recommencez jusqu'à épuisement de la préparation. Réservez au frais pendant au moins deux heures. Faites dorer les amandes défilées pendant quelques minutes dans une poêle chaude, en surveillant bien afin qu'elles ne brûlent pas. Réservez, enduisez un cake pop de ganache à l'aide d'une petite spatule et saupoudrez le daman défilé. Plantez-le sur un bloc de polystyrène et réservez au frais le temps de préparer les autres cake pops. Servez très vite. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Alors, on va faire maintenant un whoopies. Un whoopies. Whoopies, whoopies. Je cherche celui qui me tente. Ils me tentent tous, à vrai dire. whoopies, 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 whoopies. Allez, whoopie, mocha Fort comme un café et doux comme un mocha Un whoopie pour ceux dont le cœur hésite entre force et douceur Il vous faut 180 grammes de farine 120 grammes de beurre 150 grammes de sucre 1 oeuf 1 cuillère à café de levure chimique 4 cl de crème liquide entière 2 cuillères à café de café soluble 2 cuillères à café de cacao en poudre Pour la ganache, 200 grammes de chocolat au lait 18 cl de crème liquide entière 2 cuillères à café de café soluble Pour une dizaine de whoopies Préparez la ganache Portez la crème ébullition Puis versez-la sur le chocolat concassé Additionné du café soluble Couvrez et réservez pendant 3 minutes Mélangez avec une spatule souple En soulevant bien le chocolat Et laissez reposer au réfrigérateur pendant environ 3 heures Fouettez alors la ganache Jusqu'à obtention d'une mousse légère Réservez au frais Jusqu'au montage Préparez les coques Fouettez le beurre mou et le sucre dans un saladier Jusqu'à obtention d'un mélange mousseux Incorporez l'oeuf puis la crème En fouettant bien Tamisez la farine, le cacao et la levure Au-dessus du saladier Et mélangez le tout Ajoutez le café soluble Mélangez encore Et laissez la pâte reposer au réfrigérateur Pendant une heure Jusqu'à ce qu'elle durcisse Préchauffez le four à 160 degrés Formez des boules de pâte d'environ 20 grammes Pour des petits whoopies Et de 30 grammes pour des grands Aplatissez-les légèrement Et disposez-les sur une plaque à pâtisserie Recouverte de papier sulfurisé Enfournez et faites cuire pendant 18 minutes Puis laissez refroidir Quand les coques sont froides Montez les whoopies Etalez de la ganache sur la moitié des coques Et recouvrez des autres coques Et on va terminer Par Un Cupcake Allez Je choisis Le cupcake 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 Fudge F-U-T-G-E Doux comme les caramels de notre enfance Ces cupcakes risquent de vous donner l'impression Que vos pantalons se transforment en culottes courtes Il vous faut 20 grammes de beurre 180 grammes de sucre roux en poudre 4 oeufs 20 grammes de yaourt brassé nature 240 grammes de chocolat noir 180 grammes de farine avec levure incorporée 15 caramels mous Pour la ganache 200 grammes de chocolat au caramel 14 centilitres de crème liquide entière 50 grammes de chocolat en copeaux Pour une dizaine de cupcakes Préparez la ganache Portez la crème à ébullition Puis versez-la sur le chocolat concassé Couvrez Et réservez pendant 3 minutes Mélangez avec une spatule souple En soulevant bien le chocolat Et laissez reposer au réfrigérateur Pendant environ 3 heures Fouettez alors la ganache Au batteur électrique Jusqu'à obtention d'une mousse légère Réservez au frais jusqu'au montage Préchauffez le four A 160 degrés Faites fondre le chocolat noir Au four à micro-ondes Ou au bain-marie Fouettez le beurre avec le sucre Incorporez les oeufs L'un après l'autre En mélangeant bien Ajoutez le yaourt Et le chocolat fondu Puis tamisez la farine Au dessus du saladier Et mélangez jusqu'à obtention D'une pâte bien lisse Répartissez la préparation Dans les moules à cupcakes Ajoutez un caramel mou A l'intérieur de chacun Et faites cuire pendant 20 minutes Au terme de la cuisson Retirez les gâteaux du four Et laissez-les refroidir complètement Pour le montage Déposez une cuillère de ganache au chocolat Sur chaque cupcake Puis saupoudrez de copeaux de chocolat Alors voilà J'ai lu trois recettes Cupcake, whoopie et cake pops Si vous en voulez d'autres J'en ferai peut-être N'hésitez pas à me le dire par commentaire Je vous dis bonne soirée à tous Et à bientôt pour d'autres vidéos ASMR Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada